Salut salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldes Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous montrer une nouvelle toile terminée. Ça faisait un petit moment parce que c'est vrai que je prends bien mon temps en ce moment pour faire mes toiles et je les fais une par une et donc voilà voilà ça prend du temps tout simplement donc là je viens de terminer la toile pokémon donc Evoli et ses évolutions que j'avais commandé chez Homefun il y a un petit moment je vous mettrai si je pense je vous mettrai le lien de l'unboxing à la fin de la vidéo parce que j'avais commandé quatre personnalisés chez Homefun à cette époque et donc voilà ça en faisait partie donc si vous vous souvenez plus je vous mettrai du coup le lien comme ça vous pourrez tout retrouver sera parfait voilà voilà donc je viens de la terminer j'ai mis 54 heures pour la faire et comme d'habitude je calcule tout enfin non je note l'heure de début l'heure de fin c'est tout et après je calcule donc j'aime bien faire comme ça parce que voilà ça me permet de voir que je suis relativement régulière quand même voilà non mais c'est bien parce que par exemple quand il ya des concours des choses comme ça bon moi ça me permet de voir si j'aurai le temps et d'espacer un petit peu mes heures de pose de diamants enfin voilà ça me permet de m'organiser un petit peu parce que des fois c'est pas toujours facile quand on a du boulot enfin quand on en travaille etc le soir quand on rentre on n'a pas toujours le temps donc c'est vrai que j'aime bien savoir combien de temps je passe dessus voilà voilà donc je vais vous montrer cette jolie toile et puis on va en parler un petit peu ensemble elle est ici alors ceux qui ont déjà fait les curieux vous avez dû sûrement déjà la voir sur le diamond painting en paï aï mais voilà je vous la montre quand même ici regardez moi un petit peu c'est cette merveille ohlala je l'adore là je la regarde je regarde ce que vous voyez en fait et c'est trop mignon je suis super fan alors vous verrez que voilà si je rapproche par exemple nymphalie il a des espèces de couleurs un peu jaunis orangé vraiment pas très joli et quand je l'ai quand je faisais ça de base c'est vrai que de près c'est pas voilà c'est pas tip top mais ça reste quand même pas trop mal donc la taille c'est du 50 par 70 et il faut se rappeler que j'avais déjà fait cette toile mais il ya il ya trois ans quand j'ai commencé le diamant painting en fait j'ai déjà fait cette toile et par contre je l'avais fait en 30 par 40 et elle était beaucoup trop petite mais à l'époque je ne connaissais pas trop le diamant painting donc je m'étais un peu fait avoir comme comme tout le monde après on voyait quand même ce que ça donnait un mais mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de pixels quand même c'était un peu trop pixelisé à mon goût et voilà bon j'ai attendu trois ans et finalement je les recommencer parce que je l'aime trop j'aime trop donc l'autre je l'avais offerte à une copine à moi pour la naissance de son petit et du coup je me suis dit bon bah de toute façon j'aime trop ce modèle faut que je la refasse pour moi mais j'en ai profité je l'ai prise en plus grande et je suis vraiment ultra contente du résultat donc pour rappel je les commandais chez home fun j'ai dû la payer je crois 24 euros en 50 par 70 c'est à peu près le prix peut-être un peu moins cher parce que c'est peut-être que 22 alors qu'est ce que c'était avant les augmentations et tout donc donc voilà quoi dire de plus c'est des diamants carrés bien évidemment et moi par contre j'ai rajouté des petits diamants ab et je sais pas si vous les voyez je vais peut-être vous montrer là où il y en a le plus où est ce qu'il y en a beaucoup là notamment dans les fleurs il y en a beaucoup dans les fleurs donc je sais pas si vous les voyez ça brille un peu plus que les autres voilà regardez il y en a plein aussi tac 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 après je mettrais des petites photos j'ai mis des photos aussi sur donc dans le rose voilà oui il y en a beaucoup là c'est ce qui brille un peu en aurore boréale voilà vous les voyez là ils sont beaux j'adore donc j'en ai mis quelques-uns donc c'est des 152 ab bah j'avais que ça qui allait en fait parce que sinon j'avais du 550 mais j'avais pas là j'avais pas cette référence là du 310 c'est hors de question enfin voilà donc j'ai dit allez je vais mettre du 152 parce qu'il y avait la rêve dedans donc j'en ai profité j'avais pas envie en fait parce que j'ai voulu faire c'est enfin j'ai commencé une toile vaiana j'ai commencé ma toile vaiana et là je me suis dit non elle me saoule cette toile vaiana non pas envie j'avais pas les couleurs donc elle est là j'ai deux carrés de commencer voilà vous les voyez peut-être de là je me suis dit non j'aime pas les couleurs les diamants n'étaient pas terribles en même temps je venais de terminer miss noël donc de oralois enfin de l'orphé lippant acheté sur oralois donc du coup les diamants étaient juste parfait et donc la toile là derrière la cata donc du coup j'ai dit non j'ai envie de faire celle là donc j'ai sorti celle ci sur un coup de tête donc j'avais pas le temps en fait de recommander d'autres diamants abé qui iraient voilà parce que j'aurais pu un commandé exprès des références en général ce que je fais mais là je voulais la faire tout de suite tout de suite donc c'est ce que j'ai fait je l'étais tout suite qui est suite voilà et du coup je l'ai faite sur deux mois je crois je sais plus quand est ce que j'ai commencé je sais plus bah c'était peu de temps bah c'était bah non pas deux mois parce que j'ai repris début mars le boulot suite à mon arrêt donc c'était quelques jours avant que je reprenne le boulot donc finalement on est pas mal parce qu'on est mis avril enfin enfin oui j'ai quand même mis un mois et demi mais j'en faisais pas j'en fais pas tous les jours je me rattrapais un peu le week-end parce que les jours de semaine c'est trop compliqué j'ai pas de temps c'est tellement pas le temps voilà est ce que j'ai rencontré des problèmes sur cette toile oui oui j'ai rencontré quelques problèmes notamment un problème au niveau des diamants je vais la poser parce que je trouve que faire une connerie au niveau je vais la poser je vais la jeter en fait au niveau des diamants alors avant pour moi home fun c'était un des meilleurs vendeurs de de aliexpress j'avoue que depuis quelques temps ils ont quand même bien baissé en qualité on va pas se mentir cependant c'est pas les pires encore j'ai vu tellement pire que du coup ben je trouve que ça passe donc là il va falloir quand même que je vous montre une faute là faut que je pense à récupérer cette photo si je la retrouve si jamais vous la voyez pas c'est que je n'ai pas retrouvé ce que vous venez de voir ou pas ce sont les déchets qu'il y avait pour cette toile et il y en avait énormément vraiment beaucoup beaucoup de déchets donc tu te serres dans ta petite ramette la fin de ta petite barquette tu secoues là tu vois tout de suite qu'il y a des trucs genre vous savez les espèces de petits morceaux de plastique sans aucune forme ni rond ni carré machin bon ça on enlève tout des fois il y en a même des longs super fins là voilà moi ça j'enlève c'est rien ça c'est des chutes ça je pense que j'ai vu aucun vendeur où il n'y en avait pas en fait en tout cas sur aliexpress voilà chaque fois que j'ai testé un vendeur qu'il y en avait donc je pense que c'est des chutes contrôle qualité pas toujours parfaitement bien appliqué en chine on le sait voilà c'est comme ça par contre il y avait des petits cas des petits diamants avec des petits bitoniaux sur le côté donc que tu vois pas tu vois tu poses et quand tu poses l'autre à côté ils ont un grand écart et là tu diras merde il y a un truc collé donc tu le décolle et ça c'était très chiant j'avoue que franchement c'était bien pénible bien prise de tête mais bon c'est pas grave ça arrive c'est comme ça mais par contre une fois que le tri est fait qu'on enlève donc tous ces petits morceaux ces machins voilà eh ben le reste des diamants ils sont nickels pas de problème c'est à dire qu'ils sont tous de la même taille déjà moi ça c'est super important pour moi parce que avoir des diamants un coup gros un coup petit un coup gros c'est chiant j'ai déjà connu ça avec le vendeur un vendeur qui s'appelle jimine la toile harry potter là que j'avais fait c'était un supplice en plus toutes les références étaient comme ça parce que là toutes les références n'étaient pas complètement pourri quoi enfin il n'y avait pas des déchets dans tout enfin voilà il y en a où genre le 819 où il y en avait beaucoup par exemple mais les autres ça allait donc c'est pour ça que je trouve pas ça catastrophique chez home fun parce que il ya pire bon il ya mieux aussi donc on est dans le juste milieu voyez vous mais moi pour l'instant ça me contente bien de toute façon avec toutes les toiles que j'ai de chez eux j'ai pas le choix que de m'adapter mais en tout cas pour celle ci je suis trop contente du résultat et comme je vous dis les diamants une fois une fois le tri enlevé enfin enlever tous ces petits trucs pourris ben voilà ils sont tous de la même taille j'avais j'ai déjà vu des vendeurs où des fois tu as carrément au lieu que ce soit carré il ya carrément comme un croissant de lune dans ton truc alors t'es là ok donc il manque la moitié du carré c'est normal voilà donc dans plein de diamants comme ça donc l'appareil tu fais le tri machin machin puis t'en reste trois dans ta barquette ta vie de fait le tour là non quand même franchement voilà et l'autre petit truc un peu chiant je sais pas ce qu'il s'est passé mais en fait non j'y vois plus là en fait j'ai une espèce de de boss mais j'avais pas de rivière alors j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai une ligne mais juste une ligne vous voyez pas ça sert à rien que je me rapproche je vous verrai pas mais j'ai une ligne qui soulève non ça se voit pas une ligne qui soulève là sur toute la longueur mais juste une ligne enfin même pas sur toute la longueur là au milieu il n'y a rien mais elle se soulève aussi ici alors il ya dû y avoir une une rivière et tout on voit rien à travers il ya peut-être une rivière mais franchement je n'ai pas vu quoi et mais franchement je n'ai même pas l'impression que ce soit une rivière en fait je sais pas il ya peut-être un manque de col à cet endroit là moi je pense que c'est plus ça ouais peut-être un petit manque de col mais bon ça tu peux pas le savoir si tu essayes pas et là du coup ben voilà ça soulève un petit peu bon après là vous savez vous savez comment je vais lui aplatir la tronche à coups de rouleaux à pâtisserie le truc il va plus bouger quoi je vous assure qu'après il va être là oui non mais on est bien là oui là non on bouge plus hein parce que c'est pour encore se faire rouler dessus là ça va aller ils vont flipper leur race ils vont plus bouger je vous assure donc du coup voilà bon pas très grave et l'autre truc donc le troisième point où j'ai pas galéré mais où j'ai serré des fesses comme ça bah du coup vous voyez pas et vous ne verrez pas calmez vous tout de suite là où là où où j'ai serré les fesses c'est pour la quantité des diamants j'avais quatre références où vraiment je me suis dit C'est un peu compliqué genre le 168 il devait me rester dix diamants quoi et donc il me restait deux cases et je me suis dit putain et j'ai soulevé j'étais là c'est bon j'en ai besoin que de toi incroyable donc tout coup trop contente j'ai dit c'est bon et en plus le 168 j'en avais encore un gros sachet enfin un bon sachet un bon fond d'une autre toile donc du coup ça m'aurait quand même dépanné c'est pas le problème mais c'est vrai que c'est chiant quand tu arrives à ta fin de toile et que tu dises merde si j'avais pas eu ce rab là ben je fais comment tu vois donc voilà donc il y avait ça le 816 aussi où j'ai eu un petit peu un petit peu peur le 38 23 c'est du jaune très clair et ça je savais que j'en avais pas donc pareil je serrais les fesses puis j'étais là mais du jaune normalement il y en a que dans voltali mais ils en ont collé dans philali dans tout le monde en fait j'étais là mais c'est du jaune donc du coup je me suis dit je vais jamais y arriver et en plus de ça un peu débile que je suis je me suis planté entre le 38 22 et le 38 23 j'ai interverti donc j'ai à la place du 38 22 j'ai mis du 23 et puis je regardais la tronche de de voltali voyez ce beau voltali qui se trouve juste là il avait un carré juste là comme ça un carré un carré jaune très clair puis je le regarde plus loin et je me mais il est moche pour voltali mais qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi ils ont fait ça et puis là j'ai enlevé un diamant et j'ai dit ah oui bah c'est moi je me suis trompé de référence voilà donc j'ai tout recommencé on était content bon ça va c'était une petite zone donc voilà et je sais plus il y avait une autre référence aussi où vraiment c'était un peu chaud patate mais finalement c'est passé donc donc ouf j'ai pas eu de manque de diamant donc je suis très contente bon par contre il fallait vraiment pas qu'il y ait que la toile soit plus grande bah c'était pas possible voilà donc sinon les points forts de cette toile bah gros kiff les couleurs sont absolument magnifiques parce que là je vous montre je vous remontre encore mais on est à la lumière du jour naturel je n'ai pas mis de filtre et tout pour pour vous pour filmer c'est vraiment les vraies couleurs voilà puis à mon téléphone qui fait le point un peu comme il peut donc du coup voilà je j'avoue que vraiment j'aime beaucoup 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 le résultat et les couleurs sont absolument canon 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 donc ça c'est déjà un très bon point c'est pour ça que j'aime bien open en fait parce que je trouve que les couleurs sont vraiment belles autre point fort bah malgré le fait que je vous ai dit que il y avait des déchets tout ça j'ai quand même envie de dire les diamants pour la pause enfin la pause en fait parce que les diamants sont tellement réguliers que du coup ben voilà quoi j'ai pas de jour j'ai pas si à des endroits où il ya du jour voilà mais ils sont vraiment tous de la même taille même d'une référence à une autre parce que j'ai vu des fois des vendeurs où tu as du 816 tout petit miniature du 310 énorme ça fait des différences de taille de trucs mais quand tu poses alors oui un dp ça se regarde de loin je suis d'accord une fois posé ça se voit plus mais tu les poses les diamants donc faut quand même que ce soit agréable quoi et que ça nous facilite la touche parce que sinon ça n'a aucun sens donc voilà donc voilà pour les points forts les points faibles franchement j'ai même pas réfléchi à ça avant de faire la vidéo donc là comme ça je vois pas ce que je peux vous dire de plus mais à part que je suis super contente du résultat voilà quoi voilà voilà et que j'ai hâte les autres toiles que j'avais fait en personnalisé j'avais une harley queen à dragon ball z et une cellar moon voilà et je crois que je vais Continuer je crois que je vais continuer par la dragon ball z voilà donc là pas maintenant parce que ça va être le concours de de l'été dans peu de temps peut-être que d'ailleurs vous verrez cette vidéo après le lancement parce que j'ai d'autres vidéos encore à mettre avant dont la vidéo de la centième la centième vidéo de la chaîne donc je suis très contente j'espère que vous l'aurez regardé avant celle ci et donc voilà donc là je vais plutôt commencer une toile de chez dac je vais vous montrer d'ailleurs juste pour le fun parce qu'on est là tous ensemble parce qu'elle est juste à côté de moi voilà ça sera celle ci donc oui j'ai dit le thème de l'été vous pouvez faire tout ce qui vous fait penser à l'été voilà elle tient un poulpe je me suis dit ça me fait penser à la plonge à la mer donc on va faire ça ça me fait l'occasion en fait j'aurais dû garder la vayana j'ai pas été très maligne j'aurais dû garder la vayana pour concours de l'été quoi voilà bon après moi je suis hors concours bien évidemment mes petits piquants ne s'inquiétez pas je vais pas me faire gagner mon propre lot ça n'aurait aucun sens l'eau que je n'ai d'ailleurs toujours pas acheté parce que je sais pas quoi vous offrir voilà mais il faut que je l'achète je vais je vais essayer de trouver un petit truc sympa sur aliexpress vous inquiétez pas voilà quoi je trouve toujours chaussures à mon pied à votre pied du coup parce que ça sera pour le vôtre mais en général j'achète selon mes goûts et je me dis bon ça plaira forcément voilà et puis ça vous plaît fort je suis vraiment désolée du coup c'est que j'aurais mal choisi bon voilà mes petites licornes on a fait le tour je commence à fatiguer je rentre du boulot c'est une catastrophe je voilà on a fait le tour on a fait le tour de cette de cette superbe toile je peux même pas vous montrer le reste des diamants je suis débile bah oui je suis très débile je suis très débile parce que j'ai rangé j'ai déjà tout rangé mes diamants en fait enfin non je suis pas débile mais il me fallait fallait que je libère la place pour la prochaine toile donc voilà ce bordel donc j'ai fait voilà vite 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 je l'ai fini la toile il était 21h30 j'ai dit allez c'est bon je range les diamants on passe à une autre tac 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 j'ai rangé les diamants 22h30 c'était fini et j'avais même rangé la toile et tout puis après j'ai dit mais non t'es con t'as pas fait la vidéo t'as pas fait la vidéo de toile de toile finie enfin bref voilà je vous raconte ma life bon mes petites licornes on va se quitter là je vous remercie mais j'aime tellement faire des vidéos pour vous que du coup j'ai jamais envie d'arrêter et j'ai toujours envie de parler 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 la meuf elle s'aime trop en fait elle veut parler tout le temps elle est chiante non non voilà bon mes petites licornes cette fois je vous abandonne j'espère que cette vidéo vous aura plu hésitez pas surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager à commenter lâchez moi des petits com j'adore j'adore parler avec vous j'aime bien connaître un peu votre point de vue tout ça voilà même si je sais que sur home fun vous allez sûrement les descendants bah écoutez descendez les qu'est ce que vous voulez moi j'aime bien quand même voilà chacun ses goûts mes petits cocos chacun ses goûts et ah oui ah bah oui tik tok instagram aussi n'oubliez pas n'oubliez pas de toute façon je vous mets la description la description dans la description les liens dans la description et c'est mieux et puis comme ça vous cliquez dessus vous avez juste à vous abonner et tout ça à partager etc en attendant que je vous retrouve pour une prochaine vidéo mes petites licornes en espérant vous proposer des choses un petit peu plus intéressantes que des unboxings parce qu'en ce moment ça va être pas et bien je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis à très vite ciao ciao